Jacques Michel qui avait quitté l'industrie de la musique en 1986 est de retour sur scène pour sa tournée Un Nouveau Jour depuis presque deux ans. Il s'arrêtera en spectacle à l'espace Félix Leclerc le 22 octobre prochain. C'est en quelque sorte un arrêt chez lui parmi les siens, lui qui réside à l'île d'Orléans depuis de nombreuses années. J'ai eu la chance de réaliser une passionnante entrevue avec lui. On parle de sa carrière, de sa passion pour la musique et de son plaisir à être sur scène. Voici ce que ça donne. Jacques Michel, d'abord, merci beaucoup de nous recevoir ici à l'espace Félix Leclerc. C'est moi qui vous remercie, vous vous êtes déplacé pour me rencontrer à l'espace Félix Leclerc. Et pour vous rencontrer parce que vous serez en spectacle ici un petit peu plus tard, on en reparlera. Mais Jacques Michel, un personnage tellement important de la chanson au Québec. Vous aviez un petit peu quitté l'industrie, sans quitter les spectacles nécessairement depuis 1986. Et en 2015, vous êtes revenu avec un spectacle. C'est quoi le déclencheur? Qu'est-ce qui s'est passé entre 1986 et 2015? Il s'est passé beaucoup de choses entre ces années-là. Est-ce que c'est ça que vous voulez savoir? Ou vous voulez savoir quels ont été les déclencheurs qui ont fait que j'ai cessé de chanter? Bien, un peu tout ça. OK. J'ai cessé de chanter pour plusieurs raisons. Le Québec, c'est vaste, mais il n'y a pas beaucoup de monde. Et contrairement aux États-Unis, où un artiste peut, à partir d'un succès, et même en France d'ailleurs, faire une carrière jusqu'à la fin de ses jours et très bien gagner sa vie, ici, ce n'est pas le cas. Alors, il fallait que je me réoriente. Il fallait que je trouve autre chose. Ça, c'était une des raisons. Une autre des raisons, je n'aimais plus tellement comment le métier se pratiquait à l'époque. L'autre raison, c'est que j'ai quitté dans un creux, comme on connaît aujourd'hui dans le domaine de la chanson et du disque. Et je voulais quand même faire quelque chose en lien avec ce que je faisais. Alors, après avoir discuté avec un ami à moi, Raymond Paquin, qui était gérant des colloques, entre autres, Raymond me dit, Jacques, si tu veux toujours travailler et continuer de faire de la chanson, et puis tu pourrais faire de la télévision ou des trucs comme ça, pourquoi tu ne commences pas à écrire une série pour enfants? Et, il dit ça, tu pourras toujours en vivre et tu pourras toujours en écrire. Et, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer le village de Nathalie. Alors, j'ai conçu le village de Nathalie avec Ève Désiel. J'ai écrit avec elle les scénarios. J'ai écrit avec elle les chansons. Il y avait au moins une chanson par émission et parfois deux. Une émission qui durait une demi-heure. Ça revenait avec votre passion de la chanson autrement. Oui, oui. Et ça, ça a duré pendant trois ans. Et, une autre des raisons pour lesquelles c'est intéressant de travailler avec les enfants, c'est que les enfants, c'est comme un arbre. C'est une vieille image que je vais vous sortir là, mais... Un arbre adulte qui a poussé croche, il reste croche, il n'y a plus rien à faire avec. Alors qu'avec un enfant, on peut leur communiquer des valeurs dès les premières années de leur vie. Et ça, pour moi, c'était extrêmement important. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler pour les enfants. Et le village de Nathalie, ça a duré trois ans. Mais après, il y a eu sur la rue Tabaga, ça a duré sept ans. Ça a été en Londres pendant sept ans de temps. C'était produit ici à Québec, comme le village de Nathalie, les deux premières années d'ailleurs. Ensuite, j'ai écrit un CD-ROM interactif pour enfants, qui a été produit ici à Québec aussi, parce que je demeurais dans le coin à ce moment-là. Et après ça, j'ai fait un peu de télévision à travers ça, bon, comme co-animateur. Et puis après, j'ai décidé de voyager, surtout voyager, partir sur mon voilier. C'était un rêve que je caressais depuis longtemps. Une autre passion, en fait, la navigation. Une autre passion, oui, qui demande autant de préparation qu'un spectacle et qu'il faut la même rigueur, la même discipline. On trouve à peu près la même adrénaline aussi. T'es nerveux avant un spectacle, t'es nerveux avant une croisière aussi. Puis quand t'arrives au bout et que t'as réussi, bien, c'est jouissif. C'est bon, ça fait du bien. Alors, je retrouvais à peu près le même plaisir que sur scène. La seule chose qui manquait, c'était le public. Et le public, vous l'avez retrouvé à partir de 2015 avec un nouvel album. Mais pour arriver à retourner en tournée comme ça, il y a eu, je pense, quelque chose qui vous a marqué dans un hommage qu'on vous a rendu en Abitibi-Ténis-Carré. Oui, c'est vrai. On va remonter un petit peu plus loin derrière. En 2004, j'avais fait un spectacle à la Place des Arts. Et on voulait que j'aille, que je fasse une tournée, que je fasse les grandes salles et tout ça. Ils avaient dit non, je vous ai dit un soir, j'en fais un seul. Et j'ai fait un seul spectacle en 2004, à la Place des Arts, pendant les francopholies. Mais en 2014, quand on m'a rendu hommage en Abitibi, je leur ai dit, bon, bien moi, je veux bien qu'on me rende hommage, mais je ne suis pas là pour chanter, je ne chante plus, vous savez. Et ils m'ont dit, non, non, on ne te demande pas de chanter. Sauf que quand je suis arrivé là-bas, je me suis senti un peu gêné. Tout le monde chantait sauf moi. Alors là, je me suis dit, oh boy, c'est gênant. Vous vous êtes lancé. C'est presque un affront aux gens de chez moi. Je suis né là, en Abitibi. Ça ne se fait pas. Alors là, j'ai demandé aux organisateurs, est-ce que je peux me raviser, parce que je suis arrivé là quelques jours quand même avant le spectacle. Là, ils m'ont dit, oui, mais je dis, là, je vais avoir besoin de musiciens. Ils m'ont dit, on a les frères Savard. J'en connaissais un, je connaissais Yves. C'est un des meilleurs guitaristes acoustiques au Québec. Alors, j'ai dit, bon, bien, ça devrait être parfait. Je cherche une guitare et je cherche les paroles des chansons. Heureusement, j'ai un cousin là-bas qui connaît mon répertoire au complet et qui m'a aidé à retrouver les paroles des chansons. Parce qu'après la Place des Arts, j'avais remis ma guitare dans son étui. Il s'était écoulé dix ans et je n'avais jamais ouvert l'étui. Je n'avais jamais rechanté une de mes chansons, même pas pour moi, même pas dans la maison, même pas sur mon bateau. Alors, j'ai réussi à en faire trois. Mais j'ai eu tellement de plaisir à faire ces trois chansons-là. J'avais l'impression de flotter au-dessus de la scène. Et quand on est sortis de scène, il y a un des frères Savard, le plus jeune, Marco, qui me disait, il y a lui aussi, il avait eu du plaisir. Puis Yves aussi, qui est celui qui est devenu mon directeur musical. Il y avait une belle complicité entre nous trois. Alors, le plus jeune me dit, en tout cas, Jacques, si jamais tu décides de remonter sur scène, moi, j'aimerais bien ça jouer avec toi. Et Yves me dit la même chose. Alors là, il y a une idée qui est sommée dans la tête. Puis c'est vrai, là, je sors de scène. Et il y a un journaliste de la presse qui est là aussi, puis qui me dit, mais avec un triomphe comme tu viens de faire là, ça ne te donne pas envie de remonter sur scène. Et je lui réponds, oh, j'aimerais bien être jamais avec les frères Savard de temps en temps, mais moi, comme j'ai dit que je ne s'entrerai plus jamais, tu sais. Et finalement, je rentre chez moi, et je me mets à jouer de la guitare à tous les jours, à revoir mon répertoire. Puis là, j'appelle un gars à Montréal qui s'appelle Vincent Martineau, qui s'occupe de mes affaires, parce que j'étais six mois parti à l'étranger, il fallait bien que quelqu'un s'occupe de mes choses, trois d'auteurs, enfin tout ça. Et je lui dis, Vincent, « Qu'est-ce que penses-tu qu'il y aurait des gens intéressés à me prendre en spectacle? » Parce que le Festival des Guitares du Monde en Abitibi, son président m'a dit, à l'aérogare avant de partir, il en rajoutait lui aussi, « Jacques, n'importe quand, moi je t'accorde 90 minutes de spectacle ici à n'importe lequel de nos festivals des Guitares du Monde. » Et je réponds à Jean, « Jean, ça là, j'aimerais bien ça. Mais ça coûte cher monter un spectacle. Il faut des répétitions, il faut du temps. Je ne demeure plus à Montréal, il va falloir que je me loue, que je loue un condo pour le temps que ça demande et tout. Pour bien faire, il faudrait que je puisse faire une dizaine de spectacles pour amortir les coûts. Alors, je demande à ce gars-là, Vincent Martineau, qui est aujourd'hui mon gérant, « Penses-tu qu'il y aurait de l'intérêt au moins pour une dizaine de spectacles? » Bien, il dit, « Je vais aller voir, je vais aller voir les producteurs. » Et là, tout le monde, bien, tous les producteurs qu'il est allé voir, deux, en réalité, il est allé voir Spectra et Audiogramme. Les deux étaient très intéressés, mais pas pour 10 spectacles, mais pour beaucoup plus. Alors, on a rencontré les deux, et moi, je me suis senti bien chez Audiogramme. Je me sentais en famille. Je me sentais une chaleur, là, que je n'avais pas trouvée à l'autre endroit, qui existe peut-être. C'est peut-être arrivé à un jour où c'était moins chaleureux. Je ne sais pas. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas été corrects avec moi, mais je me sentais mieux chez Audiogramme. Vous vous sentiez chez vous? Oui, c'est ça. Alors, c'est là que j'ai décidé d'aller, mais je leur ai mis des conditions. J'ai dit, moi, un, je vais vous dire, je remonte sur scène, ce n'est pas parce que j'ai besoin de faire de l'argent pour vivre. Ce n'est pas parce que j'ai besoin de mettre du pain sur mon beurre. Je ne suis pas riche, mais ce n'est pas pour ça que je remonte sur scène. C'est parce que je veux retrouver le plaisir que j'ai connu en Abitibi, au Festival des Guitares du Monde. Deux, il n'est pas question que je remonte sur scène si ce n'est pas avec les Frères Savard. Trois, ils ont fait un disque ensemble, je veux aussi que ce soit avec les Frères Savard. Puis quatre, je ne veux pas chanter dans des salles plus grandes que 300 personnes parce que je veux être près de mon public. Je pense que c'est important pour vous, la connexion avec le public. Oui, tout à fait. Et là, ils m'ont dit, bon, les salles, tout le reste, oui, les salles, des fois, c'est plus grand, mais dans la plupart des salles qui sont grandes, ils peuvent réduire. Il y a un système de rideau et tout ça, puis bon, ils peuvent réduire la capacité de la salle. Alors, je dis, bon, d'accord. Et c'est parti. Mais on a fait le disque. Et justement, Un nouveau jour, le titre de l'album, pourquoi ce titre-là? Ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Non. C'est venu spontanément. On a décidé qu'on allait faire un clip pour lancer la nouvelle que Jacques-Michel allait faire un disque et allait partir en tournée. Alors, on a décidé d'un choix de chanson sur ce disque. Toute l'équipe de Diogramme, mon gérant, moi, chacun de notre côté, sans se consulter, on a fait la liste des chansons qu'on aimerait voir sur un disque. OK? Puis là où tout le monde était d'accord pour un titre, ce titre-là, on le prenait et on le mettait. Comme ça. C'est ce qui a donné, je ne sais pas, il y a 13 chansons sur mon CD. Alors, j'allais dire qu'on a fait un clip. Oui. Donc, on a fait une maquette pour le clip, OK? Dans le studio de Yves, et j'ai apporté ça chez Audiogramme. Et votre question, c'était comment, pourquoi appeler ça Un Nouveau Jour? Et la première chanson qu'on a écoutée, ça a été Un Nouveau Jour va se lever. Et Geneviève, qui est une des patronnes, je ne connais pas son poste exact, mais elle est directrice de... Chez Audiogramme a dit, Un Nouveau Jour, c'est le titre, et du CD, et de la tournée. J'ai dit, quelle bonne idée, parce que ce n'est pas Un Nouveau Jour va se lever. Tu as Jacques Michel qui est écrit sur le disque, puis Un Nouveau Jour, puis bon. Donc, ça charrit comme image, Jacques, un nouveau, une nouvelle, oui. Une nouvelle portion de vie. Oui, c'est ça. Puis une nouvelle façon d'aborder les chansons, aussi. Et cette tournée-là, que vous faites depuis plus d'un an, partout à travers le Québec, comment ça s'est passé, la réception du public, et vous, comment vous vous êtes senti là-dedans? Ah, extraordinaire. Moi, je me suis... Moi, je flotte. Et là, ça m'attriste, parce qu'il doit rester dix spectacles à faire d'ici la conclusion de cette tournée, le 23 novembre, à Rouen. J'ai fait à Québec mon dernier spectacle samedi dernier. Samedi dernier, c'était le 1er, le 1er octobre. C'était mon dernier spectacle dans Québec. J'en ai fait deux. Mon dernier spectacle dans la région, ça va être à l'Espace, Félix Leclerc, le 22 octobre. Après, il m'en reste quelques-uns. Ah, il me reste Bécomo, il me reste Chicoutimi. Après ça, je vais surtout dans la région métropolitaine pour aller terminer en Abitibi. Et ça, ça m'attriste. Ça m'attriste parce que là, je vois arriver la fin. Vous savez pas ce que j'ai fait. Mais est-ce que, dans le futur, vous pourriez remonter sur scène? C'est pas exclu? Un jour, j'ai dit que je chanterai plus et j'ai chanté. Je prends plus d'engagement. Il faut jamais dire jamais. Et je dis pas que je vais rechanter et je dis pas que je ne vais plus rechanter, mais je dis que j'aimerais ça chanter encore. OK? Pour votre plaisir. Oui, 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 encore. Puis j'ai des idées. J'ai des idées pour monter un spectacle thématique où je ferais pas seul sur scène, des choses comme ça. mais je ferais plus une tournée de 40, 45 villes. Mais pour des événements spéciaux, faire un spectacle événement, finalement. Faire les festivals de guitare du monde, faire les franco à Montréal, faire des festivals. À travers le Québec? Pas plus que 10 pour un… pas plus que ça. Et j'ai recommencé à écrire. Vous avez recommencé à écrire? Bien oui, bien oui. L'inspiration vient de… Oh, bien un peu comme c'était avant. J'avais des chansons d'amour et j'avais des chansons engagées. Ma première, ça a été une chanson d'amour. Ma deuxième, une chanson engagée que j'ai insérée dans mon spectacle, d'ailleurs. Et ce que je fais depuis les trois ou quatre derniers spectacles, comme je vois la fin arriver, bien aux 24 chansons qui composent mon spectacle, je fais deux heures sur scène. Les artistes font 90 minutes d'habitude. Moi, je fais 120 minutes. Eh bien, j'ai décidé de rajouter deux chansons à chacun des spectacles que je vais faire d'ici la fin qui ne seront jamais les mêmes. Je vais aller puiser dans mon répertoire deux chansons différentes à chaque soir. Et je n'ai pas nécessairement répété avec mes musiciens, comme à Québec, à La Chapelle. J'ai chanté dans les rues de Québec. Mes musiciens ne connaissaient même pas ça. Ils n'étaient pas nés, les gars, quand j'ai écrit ça. J'ai écrit ça en 1963. Mais c'est après mon premier spectacle à Québec que j'ai écrit cette chanson. Et là, je faisais mon dernier spectacle à Québec. Il y avait une symbolique. Il y avait une symbolique. Puis je voulais, hein, bouteler la boucle. Et ça a marché. Ça a marché. C'est obligé de dire aux gens d'arrêter d'applaudir. C'est extraordinaire. Puis là, je me suis dit, bon, bien, vu que c'est comme ça, je vais vous en faire une autre. Et j'ai fait « Ton verre est vide ». Dans la salle, ça a fait « Ah! » avant que je la chante. Imaginez. Alors, j'en ai écrit 300 chansons. Je ne peux pas toutes les mettre dans un spectacle, c'est-à-dire deux heures. Mais pour les dix prochains spectacles qui me restent, il y aura toujours deux chansons de plus. Ce qui fait en sorte que ce sera toujours un spectacle unique, où que je sois. Et ce ne sera jamais les deux mêmes chansons. Et ce sera unique ici, à l'espace, Félix Leclerc. Ici, j'en ai une. C'est à l'intime, en plus. Oui, oui. Très intime, on peut dire. Avez-vous hâte? Oui, j'ai hâte. Puis ici, j'en ai une de préparée, là. C'est ce que je vais faire, c'est sûr et certain. Et il faut que j'en prépare une deuxième. Je ne sais pas encore laquelle, la deuxième, mais la première est déjà choisie. Donc, 22 octobre, ici, à l'espace, Félix Leclerc. Et en terminant, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le futur? De la santé. Surtout de la santé. Et puis, pourquoi pas, le plaisir de chanter encore.